bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de let's timelapse cette fois on est sur l'épisode des écuries puisque après avoir travaillé sur la north gate de Anoria Town avoir créé de zéro une gate sur le nord de la ville après avoir créé, remodelé même une église, l'église d'Anoria Town et ensuite après avoir travaillé sur la prison d'Anoria Town on se retrouve juste à côté de la prison justement dans la partie nord d'Anoria Town pour venir travailler sur l'écurie qui a vraiment besoin d'un rafraîchissement de façade et de structure en fait en soi aussi une petite annonce, j'ai mis en place un discord dont le lien est dans la description et j'ai commencé à faire du stream d'une manière assez régulière il faut encore que je mette en place le planning mais il y a un à deux streams par semaine qui sont en train d'être mis en place un sur minecraft 100% tout le temps et l'autre ça sera sur un jeu random ou sur du minecraft ça dépendra de mes envies du moment, enfin bref donc comme je vous ai dit j'ai voulu retravailler l'écurie qui en soit un bâtiment qui est assez lambda l'idée est bien mais qui est assez lambda puisqu'on avait deux avancées avec l'endroit où il y a les box donc l'endroit où on mettait les chevaux donc grosso modo en fait pour tout ce qui est plan de la nouvelle l'écurie je me suis dit que j'allais rester vraiment sur le même layout que ce que j'avais actuellement donc avec une tour complètement à l'entrée puisque c'est un bâtiment un peu militaire, un peu fortifié donc je trouve ça essentiel d'avoir un petit côté militaire et qu'est-ce qui était militaire vraiment à l'époque féodale, c'était médiéval et féodale c'était vraiment le fait d'avoir une tour, avoir une structure vraiment solide donc j'ai travaillé ma base avec des matériaux solides un peu comme le mur d'enceinte de la prison qui est juste derrière et donc j'ai mis une grande tour à l'entrée et en fait on va pouvoir passer à travers le bâtiment vous voyez entre ma tour et j'ai une scission entre mes deux portions de bâtiment là où je suis en train de dégager en fait les arbres je me suis dit que j'allais mettre une espèce de carrière mini prairie qui serait en fait renfermée par un enclos tout simplement juste pour y foutre les chevaux puisque là comme je vous ai dit on travaille le côté un peu plus rp de la construction et donc ajouter cette espèce d'enclos pour pouvoir libérer les chevaux ou ne serait-ce que entraîner les jeunes cavaliers à leur première monture était quelque chose que je pense intéressant à voir si je l'améliore donc ensuite pour commencer sur la structure on commence bien évidemment par la tour je crois que c'était assez classique je l'ai vraiment pas travaillé elle est assez fade comme tour je vous le dis tout de suite je ne l'ai pas travaillé de manière aussi lancée que les tours de la prison juste derrière encore une fois j'ai travaillé avec un aspect totalement différent les mêmes blocs mais un aspect différent puisque je n'ai pas forcément les patins en tête mais je vous avoue que je l'ai fait moins étriqué au centre habituellement j'ai tendance à faire des tours qui sont très fines au centre et qui s'élargissent beaucoup là je vous avoue que je n'ai pas beaucoup joué avec cet aspect là donc moi je trouve que le rendu est assez particulier pour la tour il est très très large c'est une espèce de tour bulqué vraiment très très trapu voilà c'est le go que je cherchais une tour vraiment trapu mais bon je trouve que dans l'idée ça rend plutôt pas mal et derrière vraiment comme je vous ai dit j'ai vraiment gardé le même layout j'ai juste ajusté derrière je suis en train de travailler sur les box les box des chevaux et au lieu de faire un toit triangulaire enfin avec deux pans vous savez de chaque côté je me suis dit que j'allais faire un toit avec un seul pan à 45 degrés mais avec uniquement un seul pan qui tombe vers l'intérieur de la cour donc le toit forcément plus il est assez massif mais je pense que ça ne dérange pas plus pas plus que ça puisque le rendu me plaît pas mal et pour éviter de casser et pour justement casser le côté vraiment très rectiligne du toit j'ai ajouté un petit décalage au centre au centre de chaque section de toit avec des slabs au lieu de le faire avec des full blocs parce que full bloc c'est vraiment trop pour une portion aussi étroite aussi étroite aussi étroite que ça donc j'ai vraiment ajouté des petits des petits blocs comme ça de slab pour avoir vraiment du détail un peu partout casser vraiment toute cette rectilignité évidemment je fais mon petit copie-coller et au centre entre les deux bâtiments je place les poteaux en fait puisqu'on va pouvoir traverser le bâtiment pour aller de l'autre côté côté prairie en fait ce qui va je pense donner un côté vraiment intéressant la structure puisqu'on va pouvoir passer en dessous limite en dessous en fait du bâtiment j'ai rien prévu dedans on va vraiment réserver toute la partie raie de chaussée entre les box et la prairie pour du stockage stockage de foin stockage de n'importe quoi comme ça les petites bestioles elles peuvent manger tu vois il n'y a pas de problème elles ont des réserves pour l'hiver elles peuvent faire ce qu'elles veulent il n'y a pas de problème là vous voyez la base habituellement je la travaille en bois et en stone là je la travaille en full stone c'est des nouveaux blocs de stone je crois que ça s'appelle c'est de la stone poly enfin je connais pas le nom avec ce texteur pack docu craft d'ailleurs c'est le docu craft high que j'utilise là ça ça se les blocs sont gris foncés mais bref j'ai vraiment travaillé la base de la structure avec un encore une fois un truc vraiment des matériaux vraiment solides pour avoir ce côté un peu plus renforcé sur les bâtiments type militaire et par dessus par dessus je rajoute le classique ma classique charpente en bois enfin mes murs en bois et en laine et mon style médiéval qui ressort bien j'ai fait une petite extension parce que j'avais l'impression vu que la façade est très longue très longue pardon très longue j'ai fait une extension pour casser cette rectilignité de la façade pour pouvoir avoir un truc assez intéressant donc là bien sûr je place vraiment toute la structure du bâtiment histoire d'avoir un aperçu global du bâtiment rapidement avant de mettre le détail avant de mettre des extensions mais quoi que ce soit j'aime bien travailler vraiment sur la structure même du bâtiment la forme générale du bâtiment histoire de savoir vers quoi je m'oriente si les proportions sont bonnes parce que ratez vos proportions encore une fois je vous le dirai tout le temps je pense mais c'est un truc hyper important si vos proportions sont pas bonnes vous allez vous foirer je travaille sur un petit toit juste devant une petite extension pour les chevaux pour les gars de la prairie pour les chevaux de la prairie tu vois il y a les chevaux des box il y a les chevaux de la prairie c'est deux espèces complètement différentes et voilà les chevaux de la prairie ils ont besoin d'un petit toit pour aller se garer en dessous comme une voiture comme une petite ferrari ils vont se garer en dessous hop là ils auront des abreuvoirs je te le dis de qualité pour s'abreuver et ça sera parfait donc sur cette façade là je commence déjà à ajouter le toit en revanche tout va plutôt classique là contrairement au toit qui est juste à côté de la prison je l'ai fait descendre beaucoup plus puisque j'avais déjà pour idée de mettre beaucoup plus d'extension de toit dans le toit vous verrez un peu plus loin dans ma vidéo mais je vais mettre beaucoup plus d'extension de toit dans ce toit donc j'allais pas avoir une grande façade vraiment vierge j'allais avoir quelque chose de plus travaillé vous voyez je vais pas garder cette grande façade comme vous le voyez de ce côté je vais vraiment avoir quelque chose de plus travaillé et en fait on va venir travailler dessus tout de suite puisque je vais ajouter la première extension extension de toit assez grande on est sur du 7 de large c'est pas une demi-extension plutôt classique toujours avec mes mes coulombages de partout j'aime bien garder de grande hauteur puisque je trouve que ça étire vachement le bâtiment finalement d'avoir une grande hauteur et j'ajoute une autre extension mais avec un toit une nouvelle extension de toit que j'aime bien mettre à présent je trouve que ça rajoute beaucoup de variations qui est ce petit toit à 45 degrés qui s'imbrique qui rentre dans la continuité du toit complètement en pente je trouve que ça vraiment un cachet un cachet supérieur c'est comme le toit rond vous voyez c'est vraiment un truc supérieur enfin c'est un nouveau c'est les nouveaux petits tips tu vois c'est 2019 2020 c'est la nouveauté quoi comme mon détail vous voyez mon détail maintenant je le fais avec mon avec des wood des wooden planks voilà c'est plus c'est plus de la comment on appelle ça c'est plus de la defense c'est des wooden planks plutôt simple mais je trouve que ça rend bien le tout c'est que le rendu final me plaise et là ça me plaît bien vous voyez de ce côté je refais la même extension le même genre de toit que de l'autre côté sauf que là mon extension au lieu de partir du toit elle part de la base il y a des prolongés sur le toit donc on a une cassure dans le toit vous voyez c'est vraiment sectionné et je trouve que vraiment le rendu final du bâtiment il est là et ça donne vraiment quelque chose de de sympa tout simplement regardez on a déjà un rendu final qui est qui est vraiment parfait donc voilà vous voyez vidéo très courte pour un bâtiment qui en soit un petit cachet on a devant les deux extensions qui rentrent super bien où on peut mettre les chevaux les chevaux des box et à l'arrière du bâtiment on a tout ce qui est prairie là où vous allez pouvoir gambader avec vos chevaux et les laisser en liberté aussi pendant l'été brouté les verts parturages d'Anoriata donc voilà c'est tout pour moi c'était Petit Chinozense à l'approcher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501